Qu'est-ce que vous avez décidé de participer au cycle de formation Infocycle organisé par la CTB ? Je suis aussi ravie de voir que de plus en plus de jeunes sont intéressés par des actions de coopération et de développement. Et aussi pour ma formation personnelle, je trouve qu'il est important d'avoir un maximum d'informations et de formations pour pouvoir aborder le thème compliqué, complexe de la coopération et de développement. Le premier cours que j'ai suivi était le cours de présentation de la coopération technique belge, la manière dont la coopération et la politique de la coopération et de développement a été menée en Belgique, son cadre général, mais aussi le cadre international dans lequel la Belgique agit en matière de coopération et de développement. Alors ce cours était très complet, je trouve qu'il apporte beaucoup d'informations et aussi d'exemples pratiques en matière de coopération. Il peut être complété par une approche qui est la coopération non gouvernementale, qui me semble une donnée importante surtout pour le public qui suit cette formation, qui sont pour la plupart des jeunes qui ont envie de s'orienter vers la coopération. Et on sait que le premier passage pour ces jeunes est souvent aller vers une ONG, travailler pour une ONG, s'engager dans une ONG. Et donc avoir cette information leur permettrait certainement de mieux comprendre, sur un plan pratique, comment travailler en coopération au départ de la Belgique.